Vous cherchez un éditeur de photos simple d'emploi ? Essayez le logiciel Home Photo Studio et vous ne serez pas déçu. Ce logiciel vous offre tous les outils nécessaires pour l'édition de photos et rendra le processus plus simple et amusant. Une fois que vous lancez le programme, l'assistant démarrage s'affichera. Cliquez sur éditer afin de voir toutes les options d'amélioration de photos de plus près. Avec ces outils, vous pouvez aisément ajuster la balance des couleurs, changer le fond, supprimer les éléments indésirables, appliquer des effets artistiques stylés, regrouper plusieurs photos dans un montage original, corriger la distorsion de lentilles et de la perspective et, finalement, ajouter un texte ou un clip art. Cliquez sur conception pour styliser vos photos ou les transformer en jolis collages et cartes de noeuds. Maintenant, sélectionnez la photo que vous voulez éditer. La barre de menu donne l'accès complet aux nombreuses options d'édition. Dans la rubrique images, vous trouverez les outils d'édition basiques. Passez aux effets pour donner à votre image une apparence unique. Cliquez sur décoration pour transformer vos photos en superbes montages et cartes de vœux. Si vous ne trouvez pas l'instrument nécessaire, utilisez la barre de recherche. Saisissez simplement le nom de la fonction que vous recherchez et le programme vous proposera toutes les options possibles. La barre d'outils à gauche est très pratique pour accéder rapidement aux outils de base et aux pinceaux. Cliquez simplement sur une icône appropriée et procédez aux modifications. La meilleure façon d'améliorer vos photos instantanément est de modifier la composition et supprimer les éléments indésirables en utilisant recadrage. Cliquez sur l'icône dans la barre d'outils et le logiciel placera le cadre de rengage sur la photo. Pour un recadrage parfait, sélectionnez un pré-réglage à droite. Au besoin, ajustez la taille du recadrage afin de mettre l'accent sur l'objet principal de la photo. Cliquez sur OK et comparez l'image source avec une image recadrée. Vous voulez remettre des couleurs vives sur vos photos ? Il existe un outil pour satisfaire vos besoins. Cliquez sur l'image, magie de couleur et faites glisser les curseurs à gauche ou à droite jusqu'à ce que vous changiez complètement la couleur. Assurez-vous de choisir la couleur que vous avez sur la photo sinon vous ne verrez pas de changement. Maintenant, nous allons changer le fond de la photo pour quelque chose de plus intéressant. Saisissez le nom d'outil dans la barre de recherche et la fenêtre de modification de fond s'affichera. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncée et faites-la glisser le long des silhouettes pour dessiner une sélection de formes libres. Complétez la sélection par un double-clic. Choisissez une nouvelle couleur, un dégradé ou une image de fond. Estompez les contours pour donner à votre photo un air plus réaliste. Éliminez des grains de beauté, rides, ombres et autres imperfections sur des photos portraits en quelques clics. Sélectionnez simplement le tampon de clonage dans la barre d'outils. Ajustez la taille du pinceau pour mieux corriger le défaut sélectionné sans affecter les zones voisines. Gardez la touche Alt enfoncée et faites un clic gauche sur l'endroit sélectionné pour en emprunter quelques pixels. Placez le pinceau sur le défaut et faites un clic gauche pour le masquer entièrement. Vous voulez styliser vos photos de manière créative ? Cliquez sur Effets, Virage artistique pour appliquer des effets artistiques à vos photos. Vous pouvez faire des images en noir et blanc, en couleur froide ou chaude. Bien saturées, ternes ou vintage. Réglez l'intensité du filtre appliqué pour obtenir l'effet souhaité. Cliquez sur l'icône Effets dans la barre d'outils supérieure pour voir plus d'effets et de filtres disponibles dans la collection du programme. Ici, vous pouvez changer illumination de photo, styliser la photo à l'ancienne et même la transformer en mosaïque. Appliquons un effet nature pour changer le jour en nuit et ajouter des étoiles sur le ciel. Sélectionnez le pré-réglage approprié et cliquez sur l'aperçu. Cliquez sur l'icône Montage pour mélanger plusieurs photos en une seule image magnifique. Ajoutez un nouveau calque et placez la photo du papillon sur l'image du pont. Maintenant, cliquez sur l'outil Coupé et sélectionnez la baguette magique pour dessiner une sélection de formes libres. Gardez la touche Shift enfoncée et cliquez sur les zones afin de sélectionner l'objet entier. Modifiez l'angle de rotation pour mieux positionner le papillon sur l'image de fond. Après avoir édité votre photo, il est temps de la mettre dans un cadre sublime. Cliquez sur Ajouter un cadre d'image et parcourez une vaste collection de cadres. Vous pouvez essayer différents modèles et ajuster leur largeur jusqu'à trouver le meilleur. Si vous voulez transformer votre photo en carte de vœu mémorable, sélectionnez le modèle approprié parmi une large collection du logiciel et insérez votre photo. Les modèles de cartes sont divisés en groupes thématiques. Ainsi, vous trouverez facilement le modèle souhaité. Redimensionnez ou retournez votre photo dans le modèle si nécessaire. Quand tout est parfait, imprimez la photo et partagez-la avec vos proches. Vous êtes impatient d'éditer votre première photo ? Téléchargez Home Photo Studio pour rendre vos images plus raffinées que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada